Changement d'affectation des locaux à usage d'habitation Certaines zones urbaines comportent des dispositions légales relatives au changement d'affectation des locaux à usage d'habitation. Il appartient aux bailleurs de ne pas signer de contrat non conforme à ces dispositions légales. Effectivement, un bail dont les clauses iraient à l'encontre de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation serait déclaré nul de plein droit. Lorsqu'un tel cas se présente, l'occupation n'est pas fautive. L'occupant est alors redevable à l'égard du propriétaire d'une indemnité compensatoire de la mise à disposition des lieux qui, en l'absence de caractère fautif de l'occupation, ne peut pas comprendre l'indemnisation d'un préjudice. On déterminera le montant de l'indemnité en fonction de l'usage d'habitation auquel les locaux loués étaient destinés. Cette indemnité ne peut pas être égale au montant du loyer du bail qui a été annulé car le prix des locaux commerciaux ne sont pas les mêmes que ceux des locaux d'habitation. Dans certains départements et dans certaines communes et notamment les communes de plus de 200 000 habitants, un changement d'usage de locaux préalablement destinés à l'habitation doit être soumise à une autorisation administrative. Cette obligation est précisée à l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Plusieurs catégories de logements sont concernées par le terme « local destiné à l'habitation ». On peut par exemple citer les foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, plus généralement les logements inclus dans un bail commercial ou encore les locaux meublés et loués en tant que résidence principale du locataire. C'est le propriétaire des locaux lui-même qui doit obtenir cette autorisation administrative de changement d'usage de ces locaux d'habitation. C'est ce qu'a conclu la Cour de cassation en 1996, en 2004 et même en 2015. Un bail commercial ne peut pas inclure de clause précisant que le locataire doit lui-même s'occuper de cette démarche administrative. Cette clause est réputée sans objet. C'est au maire de la commune dans laquelle l'immeuble est situé que revient la responsabilité de délivrer l'autorisation de changement de destination. Mais à Paris, Marseille et Lyon, le maire doit également demander l'autorisation du maire de l'arrondissement concerné. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le Code de la construction et de l'habitation permet d'autoriser ce changement d'affectation, mais à la condition de transformer un local commercial en local d'habitation à titre de compensation. Le changement de destination est accordé à titre personnel. Il se termine donc lorsque bénéficiaire met fin à son exercice professionnel de manière définitive. En revanche, lorsque le changement de destination a été subordonné par la compensation du changement de destination d'un local professionnel en local d'habitation, alors la destination d'habitation est attachée au local et non à la personne. Si l'autorisation de changement de destination a été accordée à une personne, les locaux doivent être remis à leur usage d'habitation initiale dès le départ du bénéficiaire. L'autorisation administrative relative au changement de destination d'un local à usage d'habitation doit être obtenue avant la signature du bail. Notons enfin que les municipalités ont le droit de rendre obligatoire l'obtention d'une autorisation de changement de destination d'un local à usage d'habitation, quelle que soit la localisation et la taille de la commune. L'affectation partielle d'un local d'habitation à une activité commerciale. Lorsqu'une commune impose d'obtenir une autorisation de changement d'affectation avant de passer d'une destination d'habitation à une destination professionnelle, les règles diffèrent lorsque les lieux ne sont réutilisés qu'en partie à des fins professionnelles et que le reste des lieux seront utilisés pour la résidence. Toutefois, les conditions varient selon la situation du local au sein de l'immeuble. Si le local est situé au rez-de-chaussée, l'occupant est dispensé d'obtenir une autorisation préalable. Il peut alors recevoir sa clientèle ainsi que des marchandises. Si le local est situé en étage et si la profession de l'occupant fait qu'il reçoit de la clientèle et ou des marchandises, il doit demander une autorisation préalable. Quelle que soit la localisation du lieu, en étage ou en rez-de-chaussée, seul l'occupant de l'habitation peut exercer une activité professionnelle. Toutefois, c'est à la condition qu'aucune disposition législative ne s'y oppose, qu'aucune clause du bail de location ne s'y oppose, qu'aucun règlement de copropriété ne s'y oppose. En clair, une activité ne doit occasionner aucune nuisance, aucun danger pour le voisinage et ne doit provoquer aucun désordre sur le bâti. Si l'occupant est locataire, il n'est pas possible de soumettre son bail d'habitation au statut des beaux commerciaux. Son bail d'habitation ne peut donc pas être un élément constitutif de son fonds de commerce.